Musique Chers amis de TV Liberté, bonjour. En ce début d'année un peu lourd, j'ai eu à cœur de vous offrir un grand moment artistique en invitant M. Cyprien Katsaris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame, je vous remercie. Je connais Cyprien Katsaris depuis mes jeunes années. Mais il était l'ami d'un grand éditeur qui était Edmond Bouchet et Guy Bouchet. Et j'ai lu, je crois que vous aviez édité un livre chez lui. – Non, pas moi. – Non, pas moi, mais j'avais aidé un grand ami, Michel Souni. – C'est ça. – A publier son livre, L'admiration créatrice chez Liszt. – Voilà, et notre ami Laurent Worms, qui s'occupe d'un artiste, a eu la bonté de m'envoyer une sorte de rappel de toute votre œuvre et de tous les enregistrements que vous nous donnez. Et cela a été un grand bonheur, parce que nous ne sommes pas deux dans cette émission, chers amis de Télé-liberté, et nous sommes avec Saint-Sens, avec Bach, avec Beethoven et quelques autres, puisque votre commentaire de toutes les œuvres de Beethoven que vous avez enregistré, montre combien les uns et les autres ont communié à l'œuvre de Beethoven. Je pense à Wagner qui dit, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait moi ça. C'est quand même absolument inouï. Donc ce petit livret vous occupera pendant des soirs et des soirs, et par les temps qui courent, où il faut oublier les idées noires et les émissions de télévision qui sont d'une nullité absolument effrayante, je vous apporte un trésor. Alors, Monsieur Katsaris, vous avez envisagé de publier ces enregistrements, comment ça s'est passé ? – Alors, j'ai été pendant 20 ans, j'ai été en contrat pendant 20 ans avec ce qu'on appelle les Majors, les grandes compagnies de disques, qui maintenant connaissent des difficultés très importantes, comme du fait que le marché discographique s'est écroulé, et que de plus en plus maintenant, le public écoute à travers le digital, vous savez les plateformes comme iTunes, Spotify, Google… – Non, ça c'est complètement faux, c'est complètement faux, il y a quelques jeunes gens branchés qui le font, quelques gens de mon âge extrêmement astucieux qui arrivent à trouver ça, mais la majorité a dû faire son deuil de tous ces enregistrements. – Ah, vous avez tout à fait raison. – Alors, quand on m'envoie ces œuvres, cette odyssée chronologique de Beethoven, je me dis alléluia, parce que mettre… alors, il y a eu le disque, bien sûr, puis après il y a eu le CD, mais c'était encore un support matériel. Là, maintenant, on est dans le virtuel, résultat des courses, on est dans le lac, donc ce n'est pas un progrès, et c'est la modernité qui a tué vos enregistrements. – Vous avez tout à fait raison, moi je suis un fervent admirateur du disque physique… – Bien sûr. – …comme du livre d'ailleurs, et je ne souhaite qu'une chose, c'est que cela perdure pour l'éternité. – Bien sûr. – Donc, bon, alors ce coffret que vous avez eu la bonté de montrer à nos auditrices et à nos auditeurs, je devrais dire à mon téléspectateur, eh bien, il comporte un cheminement chronologique, vous avez le tout premier morceau composé par le jeune Beethoven quand il avait 11 ans, et la toute dernière musique, peu avant sa mort, mais ce qui est particulier avec ce coffret, c'est que cet odyssée chronologique comporte aussi bien des œuvres écrites originalement pour le piano, originellement pour le piano, que ce qu'on appelle des transcriptions, c'est-à-dire des arrangements. – Oui, parce qu'il y a des sonates pour violon que vous transcrivez. – Voilà, voilà, la sonate au printemps, la sonate à croixer, au piano seul, des arrangements pour piano seul qui sont tout à fait formidables. Et vous avez eu tout à l'heure la présence d'esprit de Cité Wagner par rapport à Beethoven. – Figurez-vous que Wagner, quand il avait 18 ans, il avait découvert Beethoven qui était son idole, il avait même prétendu que Beethoven et Shakespeare lui avaient rendu visite dans un rêve, pendant son soleil, et il avait été fasciné par cette découverte, bien sûr, Beethoven qui est devenu son idole, et cela l'avait conduit à recopier toute la cinquième symphonie de Beethoven, la neuvième symphonie, donc, il existe dans ce coffret un arrangement par Wagner de l'Adasio, du mouvement lent. Et ce qui est intéressant, c'est de trouver des influences des uns sur les autres, vous voyez, il y a le grand répertoire, comme vous avez cité tout à l'heure, Bach, Saint-Sens, Beethoven, Chopin, mais vous avez aussi des œuvres beaucoup moins connues, aussi bien de compositeurs très connus que de compositeurs délaissés, là, dans ce coffret Beethoven, vous avez quelques pièces de Beethoven qu'on n'entend jamais, par exemple. – Jamais, jamais, c'est une joie intense, non seulement des œuvres qu'on ne connaît pas, mais en plus, des œuvres de jeunesse qui sont déjà, que l'on va retrouver dans les œuvres majeures plus tard, et qu'on reconnaît. – Vous avez tout à fait raison. – Et donc, bon, l'auditeur a toujours cette espèce de bonheur à reconnaître un air, et c'est comme le lecteur a du bonheur à reconnaître un style. Et on est… et votre coffret, vraiment, une odyssée chronologique, donc c'est diffusé, c'est… Piano 21, vous avez donc créé une structure ? – J'ai créé ma propre structure, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Piano 21, pourquoi 21 ? À l'aube du 21ème siècle. – Ah, très bien. – C'était en janvier 2001, et la raison pour laquelle j'ai créé cette structure, c'est pour qu'on me fiche la paix, pour avoir une liberté totale dans le choix des répertoires, pour ne pas dépendre des décideurs, des majors… – D'un jeune con qui vous dit, c'est ça qu'il faut faire, alors que vous avez quand même une petite expérience légèrement supérieure à la sienne. – Et ça, c'était très important pour moi, d'autant plus que je voulais faire découvrir aussi des œuvres rares, et dans le catalogue discographique de Piano 21, vous avez évidemment le grand répertoire, vous avez aussi des découvertes assez sensationnelles, alors certains disques sont peut-être plus difficiles à trouver que d'autres, mais ils existent, heureusement ou malheureusement, sur le digital. J'ai été par exemple le premier pianiste au monde à enregistrer au piano une musique de Louis XIII, parce que moi je suis un fermant admirateur, ça vous ne le savez pas, de l'histoire de France, bien que d'origine greco-cypriote, d'accord ? Et je me permets de rappeler à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, que la famille des Lusignans avait régné à Chypre pendant 300 ans, Lusignans faisait partie des toutes premières croisades, et ça s'est arrêté au XVe siècle, lorsque les Vénitiens, ces petits malins, ont voulu piquer Chypre aux Français, en présentant la princesse Katharina Cornaro, qui était très belle, à Jacques II de Lusignan, roi de Chypre, il est tombé amoureux d'elle, comme par hasard il l'épouse et peu après il décède. Peut-être du poison ? Peut-être un petit coup de poison ? Bon, pourquoi pas, pourquoi pas, c'était à la mode à l'époque, maintenant ça a changé. Non, on l'exécute différemment, mais en poussant par les fenêtres. – Oui, pourquoi pas, et vous savez, il y a également sur cet enregistrement qu'on peut écouter en digital, je faisais des recherches à la Bibliothèque nationale, et je tombe un jour sur un traité de trompe de chasse, écrit par un certain professeur, le normand, sauf erreur de ma part, et je regardais, il avait répertorié tous les aires de chasse à cour, dont la majorité avait été composée par un certain marquis de Dampierre. Alors vous avez les aires pour chasser le loup, pour chasser la biche, etc. Et tout d'un coup, je tombe sur un aire, aire composée par le roi Louis XV, qui n'était pas forcément un musicien, mais il a dû s'y flotter sur son cheval pendant la chasse à cour, un aire qui a été immédiatement annoté. – C'est joli. – Et j'ai fait une petite improvisation là-dessus, voilà. – Oui, vous avez une curiosité… – Maladive, allégée, ne vous gênez pas. – Non, une bénéfique, je pense, que la curiosité est la mère de toutes les qualités. Sans curiosité, on ne fait rien. – En tout cas boulimique. – Boulimique, absolument. Mais ça se sent dans vos créations. Alors je vais les présenter tous, et puis après on reviendra à Beethoven. On va commencer par peut-être le plus ancien, le musicien le plus ancien. Vous nous offrez un CD de Bach qui est une merveille. Alors racontez-nous comment vous avez choisi ces morceaux et comment vous faites un arrangement, parce qu'en fait vous faites des arrangements. – Alors il faut rappeler, je vous remercie pour cette question, parce que vous me permettez de rappeler que Bach avait été le premier grand arrangeur. – Oui. – Il était un fervent admirateur du Vivaldi, qu'il n'avait jamais rencontré, et dont il a transcrit, arrangé pour clavecin, donc on les joue au piano aussi, six ou sept concertos que j'avais déjà enregistrés pour Sony Classical. Et là, sur ce disque, sur ce double CD, vous avez trois ou quatre concertis, arrangés par Bach, il y en a un de Torelli, un de chacun des deux frères Marcello, Alessandro Marcello, Benedetto Marcello. Dans le Alessandro Marcello, vous avez ce deuxième mouvement du concerto pour au bois. Dès que vous l'entendez, vous reconnaissez la musique, c'est une merveille. Et puis, il y a un arrangement d'un concerto, composé par le jeune prince Johannes Ernst, Jean Ernest de Saxe-Weimar, auprès duquel Bach travaillait, il était à Weimar donc, en tant que maître de chapelle, et c'était un jeune compositeur qui admirait beaucoup la musique italienne de l'époque, qui est mort, je crois, très très jeune à l'âge de 19 ans, mais Bach a transcrit des concertos de ce prince pour clavecin. Et vous avez aussi la partita en mi-majeur pour violon seul. Très peu de gens savent qu'on peut le jouer au piano dans un arrangement de Bach, qu'il a effectué pour lutte ou clavecin, qu'on peut jouer au piano. Et tout ça, ça se trouve là-dessus. – C'est un grand… c'est vraiment un grand bonheur, comment dire, quand on a entendu les variations de listes, enfin les transcriptions de listes de Wagner, on est absolument comblés, parce que c'est extrêmement pédagogique. Une musique symphonique, c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de notes, dirait-on, si on est très simple. Et quand Liszt fait une transcription de Wagner, on n'entend plus qu'une mélodie extraordinaire. Est-ce que je me trompe ? – C'est-à-dire que Liszt n'a fait que continuer ce que Bach avait commencé. Vous savez, moi je pars du principe que lorsqu'une idée est géniale, elle peut être perçue à travers divers prismes. Prenons un autre exemple dans la littérature, La Fontaine. La plupart des fables de La Fontaine, je ne connais pas la proportion exacte, mais beaucoup de fables de La Fontaine sont des transcriptions des fables des hommes. dans une langue française absolument merveilleuse. – Oui, c'est la même chose. – C'est exactement la même chose. – Oui, c'est très joli comme comparaison, c'est sûr. Et puis, ce que je trouve très émouvant, c'est la modestie des uns et des autres, que Beethoven admire la musique italienne, et marche dans les pas de cette musique, c'est un signe de modestie. – Vous voulez dire Bach ? – Oui, Bach, Bach, pardon. C'est un signe de modestie. On n'est pas dans l'époque contemporaine, où il faut qu'il y ait une rupture avec les anciens. C'est pas le genre. – Actuellement, il n'y a plus de culture, excusez-moi. Je vais me faire insulter, mais bon. – Non, pas ici, pas ici. – Bach était tellement ouvert et tellement modeste. Il adorait la musique française. Il avait composé six suites françaises pour Clavecin, dont j'ai enregistré, je ne sais plus laquelle, dans un autre disque Bach. il avait recopié à la main le livre d'or de Nicolas de Grigny, qu'il admirait profondément parce qu'il voulait comprendre comment Nicolas de Grigny avait écrit ce chef-d'œuvre. – Vous voyez, là on voit l'éventail sur le plan de la curiosité d'un type comme Bach. – Alors, nous allons entendre, qu'est-ce que vous choisisseriez dans votre CD à présenter aux auditeurs ? – Puisque nous avons parlé… – C'est rien qu'à la visse de Marcello. – Oui, Marcello, je vous propose l'adagio du concerto, c'est-à-dire le deuxième mouvement du concerto de Alessandro Marcello. – Très bien. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Alors, laissons Bach et ses bonheurs pour évoquer votre travail de Beethoven, cette odyssée chronologique, ce que je trouve merveilleux, donc je l'ai dit, c'est cette impression de gaieté absolument éblouissante, même quand on sait que… même quand l'air ralentit et qu'on sent une tristesse, bien évidemment, nous connaissons tous les tristesses de Beethoven, mais le travail que vous avez fourni pour présenter chacun r'est absolument étonnant. – C'était effectivement un travail de recherche assez compliqué, assez compliqué pour arriver à trouver un équilibre entre les œuvres connues et les œuvres méconnues ou bien les transcriptions pour piano. – Oui. – Vous avez des choses très 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 célèbres là-dedans comme la sonate Claire de Lune, la sonate Appassionata, la sonate Tempête, et puis vous avez aussi deux, je crois qu'il y en a deux ou trois pièces écrites pour la mandoline. – Oui. – Parce que Beethoven avait rencontré, je crois que c'était une comtesse qui jouait de la mandoline, une très belle comtesse bien évidemment, mais de toute façon, toutes les dames sont belles pour quelqu'un comme moi. J'espère que vos téléspectatrices ne m'en voudront pas pour cette remarque un petit peu sexiste, parce que par les temps qui courent, ça peut être dangereux. – On s'en fout des temps qui courent, nous sommes en dehors du temps qui court ici. – Très bien, tant mieux, nous sommes des intemporels. – Absolument. – Excusez-moi, Beethoven, ce coffret, on l'a sorti pour le 151, il est né en 1770, il est mort en 1827, donc c'était le 151 Aire, c'est ça ? – Oui, c'est ça, oui, c'est ça. – Il y a deux ans. – Alors il y a même une plaisanterie musicale, c'est la toute dernière composition, qui consiste en 13 notes, avec un titre composé de 13 syllabes, chacune sur chaque note. – Voilà, et il a envoyé ça à un ami, c'est très bizarre. Et ça devait être chanté par un petit groupe de chanteurs qui devaient agencer le morceau à leur manière, moi je l'ai agencé à ma manière, à moi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a composé ça en étant très 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 malade en décembre 1826, quelques mois, juste quelques semaines avant son décès. – Et sur ce texte, nous errons tous, mais chacun à notre façon. – Voilà. – C'est quand même inouï comme phrase. – C'est absolument inouï. – Encore une fois, le bonheur des uns et des autres, ils travaillent ensemble, ils sont… Beethoven est un homme qui communique, qui dédicace ses œuvres. – Mais vous avez raison de dire qu'il dédicace ses œuvres. Il les a dédiés, c'était un grand humaniste. Il a dédié, moi je considère Beethoven d'ailleurs, comme tous les autres grands compositeurs, comme des bienfaiteurs de l'humanité. C'était un grand humaniste qui était révolté par des injustices, bien évidemment sociales de son époque, et qui considérait qu'on devait œuvrer pour le bien de l'humanité, malgré cette image de quelqu'un toujours un petit peu en colère, qui est reproduite un petit peu excessivement, je pense. – Oui, parce que sa musique… Je suis désolée. Et sa musique est une… Beaucoup de musique de danse. Beaucoup de musique de danse. – Oui, vous avez raison. – Et moi, je peux vous dire que j'enterre beaucoup de monde en ce moment, je n'ai même pas l'humeur, très très gai. Et tout d'un coup, en mettant votre CD sur ma platine, j'ai tout oublié et je me suis dit, quelle grâce et quel bonheur. – Oui, et vous me permettrez d'ajouter, cher ami, que tous ces grands compositeurs, après tout, ce sont des grands patrons. Vous imaginez le nombre de musiciens, de techniciens… – Qui dépendent de théâtre, de danseurs, de chanteurs, qui vivent grâce à la musique de ces gens-là. – D'imprimeurs. – Voilà, voilà, d'imprimeurs, bien sûr, bien sûr. Vous vous rendez compte, ce sont des grands patrons, depuis des siècles. – Oui, oui. Alors, on va écouter, parce que je l'ai beaucoup aimé, dans le CD numéro 5, le concerto pour violon, que vous avez transcrit au piano. – Le final. – Le final. – Et qui, encore une fois, donne une joie, parce qu'on le connaît au violon, on l'a entendu, on l'a entendu, et tout d'un coup, on le redécouvre au piano. Expliquez-nous ce mystère de la transcription. – Mais c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, une idée géniale peut être perçue à travers divers prismes. Mais ce qui est drôle, c'est que vous avez choisi, dans ce coffret, ce final du concerto pour violon et orchestre. Je trouve ça formidable, je vais vous dire pourquoi. Vous ne le savez peut-être pas, mais Beethoven a effectué, peu de gens le savent, une version pour piano et orchestre de ce même concerto pour violon et orchestre. – Ah oui, oui. – Donc vous avez perçu, quelque part, le fait que cela puisse être audible à travers le piano, également. – Oui, c'est tout à fait magique, magique, magique. Alors, le temps passe, il faut évoquer, toujours de Beethoven, ces arrangements qui sont absolument inconnus, les créatures de Prométhée. Alors ça, c'est un ballet ? – Oui, c'est un ballet, c'est un ballet qui est peu joué, on joue de temps en temps l'ouverture. C'est un ballet qui avait été pressenti avec un chorégraphe à l'époque, je crois qu'il s'appelait, comment il s'appelait, Vigo ou Viga. Et ce qui est amusant, dans ce ballet, les créatures de Prométhée, donc c'est une œuvre orchestrale, dont Beethoven lui-même avait effectué une version pianistique, que nous avons enregistrée en Première Mondiale, pour le premier disque, justement, du petit label Piano 21 que j'ai fondé il y a 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le dernier numéro, donc la dernière pièce du ballet, nous retrouvons le thème de la symphonie héroïque, le fameux thème du final de la symphonie héroïque. – On va faire un duo ensemble. Et alors, attendez, parce que moi, j'avais déjà enregistré pour Teldeck, il y a 40 ans, les variations héroïca de Beethoven, dans lesquelles il utilise ce même thème, et dans un autre disque, une marche, pas une marche, une danse allemande, qui était donc la première version de ce thème, ce qui fait que j'ai enregistré les quatre versions. La première, et puis il y a eu la symphonie héroïque, transcrite par Liste, que j'avais enregistrée, que j'ai jouée en tout, en concert 79 fois. Après la 79e fois, j'ai appelé mon agent en Allemagne, pour lui dire, à minuit, il faut qu'on change tous les programmes. – Je ne peux plus. – Je ne peux plus jouer ça. Ce soir, j'ai eu quelques trous de mémoire, ça suffit. – Alors, le numéro que nous allons… – Le 18, tout simplement. – Le 18, tout simplement, exactement. – Sous-titrage ST' 501 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 – Et puis, vous voulez jouer avec infiniment de bonheur. Ça se sent… Nous sommes portés par votre mélodie et vous avez un réel bonheur en le jouant. – Vous savez, Annie, il est important, quand on joue, d'essayer de faire en sorte qu'on joue comme si c'était la première fois et l'unique fois. – Oui, oui. – L'ennemi de l'amour et de la musique, vous le connaissez, c'est la routine. – Absolument. – Et parfois j'entends, lors d'une tournée orchestrale, d'un orchestre symphonique, ils jouent ce soir dans une ville, demain, une autre ville, après-demain, on les sent en train de s'ennuyer, c'est terrible. Bon, je sens ça tout de suite. – Oui, oui, oui. – C'est très important, d'ailleurs ça me fait penser à l'un de mes deux maîtres, Madame Monique de la Bruxolerie, qui était une très très grande pianiste française, qui avait beaucoup plus de succès en Allemagne, dans les pays de l'Est ou aux États-Unis, que dans son propre pays, mais ce n'est pas la seule, on parlera de Saint-Saëns après, qui est dans le même cas, et elle disait toujours, quand vous entrez sur scène, oubliez toute la préparation, soyez très très bien préparés, ne pensez pas à d'éventuelles fausses notes ou des trous de mémoire, et jouez comme si c'était l'unique fois, la première et unique fois, et donner, donner, donner au public. – Donner, oui. – C'est un acte d'amour. – De toute façon, du don naît toujours le bonheur. – Exactement. – Quand on aura compris ça, notre société changera quelque peu. – On peut toujours espérer. – Oui, alors nous allons donc vous offrir maintenant un petit bout de ces créatures de prométhée qui sont tout à fait admirables et que vous rendez cette musique de ballet merveilleuse. Et ce que je trouve aussi, c'est que pour initier des jeunes à la musique, je pense que vos CD sont absolument irremplaçables. Je pense qu'un CD comme ça, mis dans une voiture, dans un long trajet, les enfants comprendront qui est Beethoven, qui est Cyprien, qui est Zaris, et tout le monde en sera agrandi. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Alors nous allons évoquer notre Saint-Sens qui est tout à fait étonnant. – Pardonnez-moi, vous venez de lui dire quelque chose de très important, tout le monde en sera agrandi. – Oui. – Ça c'est un petit peu mon light motive. Quel est le rôle d'un artiste en général et d'un musicien en particulier dans la société ? Si pendant une heure ou deux heures de concert, nous arrivons à communiquer la beauté de la musique au public et que nous contribuons à faire en sorte que le public oublie, que les personnes qui sont là oublient leurs soucis quotidiens et que nous nous surélévions tous ensemble spirituellement, alors là on aura réussi quelque chose. Un petit peu comme le médecin qui va injecter une petite dose d'un produit qui va soulager l'organisme. Donc nous avons un rôle de modérateur quelque part par rapport à la situation dangereuse dans laquelle nous nous trouvons actuellement, actuellement depuis 70 ans, depuis l'invention de la bombe atomique. Nous nous sommes battus pendant des siècles avec l'arme blanche, ensuite il y a eu les armes à feu, sauf que la bombe atomique c'est une autre paire de manches et si un fou appuie sur le bouton et que toute la planète explose, c'est terminé. Donc nous essayons de faire en sorte qu'il y ait, même si c'est à petite dose, c'est pour ça que je suis toujours en train de pousser le fait qu'il faille augmenter dans la mesure du possible l'éducation artistique, parce que vraiment l'art, l'art est un médicament spirituel, un remède spirituel. – Mais c'est pour ça qu'on n'en fait aucune dans les écoles. Alors oublions encore une fois notre triste aujourd'hui, sa sens. Alors vous nous donnez le carnaval des animaux, vous nous donnez une danse macabre, un concerto et l'assassinat du duc de Guise. Et vous avez édité une vidéo absolument étonnante avec cette pièce de théâtre que je ne connaissais pas, d'Henri Lavaudan, qui date du temps du muet. – En fait c'était les débuts du cinéma. Et je me permets de rappeler à ceux qui l'auraient oublié que le cinéma est une invention française. – Absolument, à la Ciotat. – Voilà, les frères Lumière bien sûr. Que les premiers trucages, Méliès, c'est aussi une invention française. – Bien sûr, oui. – Que auparavant la photographie est une invention française aussi, avec Nicephore Niepce. Et quelque chose que peu de gens savent, et je remercie les Américains d'avoir eu l'honnêteté de le reconnaître. C'est une petite parenthèse, mais qui est importante. Sauf erreur de ma part, le site, c'est First Sounds, premiers sons. – Oui. – Il y a une vingtaine d'années, avait eu lieu à San Francisco, un congrès sur l'enregistrement. – Ah oui. – Et ils ont révélé quelque chose qui avait été complètement oublié, même ici chez nous en France, ce qui est une honte, que les premiers sons enregistrés n'étaient pas ceux de M. Edison, mais bien plus tôt, vers les années 1856-57, un Français qui s'appelait Édouard Scott de Martinville avait présenté à l'Académie des sciences son invention qu'il avait appelé le phonautographe, excusez-moi encore des mots grecs, comme quoi la civilisation gréco-romaine perdure. – Rien, on n'aurait rien fait sans les grecs. – Voilà, merci. – Phonautographe, phonie, la voix. Afto, auto, soi-même, automobile, donc l'engin se déplace par soi-même, sans être tiré par un cheval, graphique, écriture. Donc, il avait appelé comme ça son appareil, ils ont retrouvé toute sa présentation auprès de l'Académie française, son exposé, ils l'ont traduit en anglais, tout ça existe sur ce site, j'espère que le site est toujours là, je l'ai regardé encore il y a 2-3 ans, et on entend les tout premiers sons, vous m'entendez, pendant 7 secondes, une voix fantomatique, on a l'impression que ça vient de très loin, qui essaye, qui chante au clair de la lune. – Au clair de la lune… – Moi, ça me donne des frissons. – Bien sûr, oui. – Donc, revenons à Saint-Saëns, au début du cinéma, en 1908, ce film qui dure 17-18 minutes avait été donc réalisé, et ce que peu de gens savent, moi-même j'en étais éberlué, c'est que Camille Saint-Saëns, qui avait composé la toute première musique de film pour l'assassinat de Duc de Guise… – C'est un rappel extraordinaire que vous faites, c'est sûr. – Qui relate donc un événement historique, puisque c'était le roi Henri III qui l'avait ordonné. Et il existe un arrangement pour piano, fait par un musicien qui s'appelait Léon Roque, qui avait fait des arrangements d'œuvres de Debussy, Ravel, etc. – Et donc, vous avez en bonus dans ce petit coffret de deux disques, un DVD, au cours duquel on peut écouter l'accompagnement. – Et on va passer les premières images du film, parce que je les regardais avec beaucoup de bonheur. D'abord, les personnages sont beaux. C'est une actrice de la comédie française et c'est particulièrement poignant, puisque dans la première scène, elle reçoit un billet qui dit « Gardez le Duc auprès de vous, on veut l'assassiner ». – C'est formidable. – Alors, elle va essayer de le garder, et bien évidemment, comme tout homme fier, il ne voit aucun danger, je les écraserai, ils n'oseront pas, ils n'oseront pas. – Et bien si, ils ont osé. Et cette phrase étonnante d'Henri III, parce que c'était un grand homme, il est encore plus grand mort que vivant. – Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – C'est un exercice étonnant de regarder des images, des acteurs, et la musique de Saint-Sens qui est étonnante. – Comment vous pourriez qualifier cette musique sur un drame ? – Je pense que Saint-Sens, c'est un cas particulier. Saint-Sens, dont nous venons de fêter le centenaire, pas suffisamment, j'estime, que son propre pays ait ignoré Saint-Sens comme cela a été fait. – C'est pour ça que j'ai voulu, moi, redresser un petit peu la situation. Il est mort le 16 décembre 1921. – Et Beethoven est né à 16 décembre. Petite coïncidence, troublante peut-être. – Saint-Sens a eu le tort pour les modernistes de ne pas avoir suivi les modernistes. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez ce grand génie qui était Debussy, qui a innové complètement la musique. D'ailleurs, le grand pianiste de jazz, Chick Corea, qui était un très bon ami, m'avait dit que Debussy était le père du jazz. D'ailleurs, il y a un morceau de Debussy dans la suite pour le piano, qui est composé par un prélude, une sarabande et une toccata. Les derniers accords du prélude sont les premiers accords de jazz apparus dans la musique dite classique. – C'est très important ce que vous dites. – Alors, Debussy avait écrit contre Saint-Sens, parce que Saint-Sens était un conservateur. Moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire, ça montre la diversité sur le plan du génie compositionnel français. Et d'ailleurs, Saint-Sens perdure toujours. Et je vous signale que des très très grands pianistes non-français, déjà à l'époque, Arthur Robinstein, Émile Guillels, Sviatoslav Richter, jouaient les concertos de Saint-Sens, vous voyez. – Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il est extrêmement représentatif du génie français ? – Eh bien, bien évidemment. – Tout comme Massenet et comme Bounod. – Tout à fait, exactement. – Je trouve qu'il y a un esprit français absolument fabuleux. – Tout à fait, tout à fait particulier, qui est différent sur le plan musical de ce que faisait à la même époque quelqu'un comme Tchaïkovski ou Rachmaninov. Et chacun dans ses caractéristiques. Non, non, bien sûr. D'ailleurs, je me souviens à l'opéra Les Troyens de Berlioz. Berlioz, mais quelle honte qu'on n'ait pas donné suite à la pétition qui consistait à le faire entrer au Panthéon. En 2003, je crois que c'était l'anniversaire de Berlioz. Il n'y a aucun musicien français au Panthéon, ce n'est pas normal. – Non, mais vous savez, le gouvernement, le ministère de la Culture vient de répondre puisque certains voulaient des terrées Molières pour le mettre. – Oui, oui. – Et il a été répondu non. Il n'y a que les gloires après la Révolution qui méritent de rentrer au Panthéon. Qui, je le rappelle, est une église catholique, un petit peu au-dessus de cet orgueil républicain très mal placé puisqu'il n'a pas construit l'église. Mais fermons la parenthèse, mais c'est une réponse tellement idiote que ça me fait plaisir de la signaler parce que c'est quand même une grosse bêtise. Mais revenons à Saint-Sens. – Alors Saint-Sens, je vous ai parlé de Berlioz parce qu'ils ont donné à Berlin l'Opéra Les Troyens de Berlioz et ça a eu tellement de succès qu'ils ont dû rajouter des représentations. – Mais il est très wagnerien, c'est notre Wagner français, non ? – Bien évidemment, bien évidemment. Donc Saint-Sens, j'estime qu'on ne l'a pas suffisamment célébré dans son propre pays. et j'ai préféré choisir en majorité des œuvres orchestrales ou des extraits d'opéra arrangées pour le piano parce que ça sonne formidablement bien au piano. D'autant plus que vous avez son très célèbre concerto numéro 2 pour piano et orchestre dans une version pour piano seul par Georges Bizet. Georges Bizet, encore un phénomène Georges Bizet. – Encore un phénomène. – Lors de mon programme consacré à la musique française que j'ai effectué il y a 3 ans au Japon et en Chine, il y avait aussi bien du Saint-Sens que du Bizet, Debussy, Poulenc, etc. Et Bizet, je vais vous faire une petite révélation. J'ai une partition rarissime du XIXe siècle dans ma collection de partitions rares que je conserve très jalousement. – Bien sûr. – Et dans quelques mois, le label de l'Institut Frédéric Chopin de Varsovie, qui est un très bon label de disques, même Martin Argerich a fait des disques pour eux, vous savez Martin Argerich, la grande pianiste. – Bien sûr, oui. – Nous avons enregistré tout l'opéra de Mozart, Don Juan, arrangé pour piano seul par Georges Bizet. L'homme qui a composé Carmen, l'opéra le plus populaire, le plus joué au monde, a eu l'idée géniale d'arranger pour piano Don Juan de Mozart, vous vous rendez compte ? – Mais est-ce que vous avez entendu, je ne sais plus dans quel théâtre, Carmen, juste au piano ? Carmen avec… – Avec des chanteurs. – Avec des chanteurs, mais piano, juste au piano. Ça avait une pureté absolument extraordinaire. – Oui, pourquoi pas ? – Et c'était, encore une fois, juste la mélodie, une ligne mélodique. Et ça tournait un peu à la messe. Ça devenait du grégorien. Vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais là, le piano accompagnait les chanteurs. Tandis que dans ce que nous avons fait, c'est piano seul tout. – Oui, c'est piano seul. – Et Bizet a indiqué sur la partition quels chanteurs et quels chanteurs chantent à tel endroit et quels instruments de l'orchestre jouent. C'est formidable. On avait à l'époque des personnalités musicales d'une dimension absolument incroyable en France. Vous vous rendez compte ? – Vous avez là un trésor. – Je ne vais pas faire de chauvinisme, mais… – Vous avez là un trésor. – Citez-moi, regardez, un autre grand pays, la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'ils ont comme très grands compositeurs du même acabit ? À part les anciens, donc il y avait Purcell. J'ai joué une fois du Purcell à la Bébussie en direct. – C'est pour ça qu'ils ont accueilli des grands musiciens allemands. – Bon, et les Russes ont des grands compositeurs aussi, les Allemands, les Italiens, les Espagnols. C'est vrai, les Anglais, ils ont Elgar. Bon, il a composé un très beau concerto pour violoncelles. Mais en France, nous avons des trésors phénoménaux. – Oui, oui, absolument. Alors, dernier enregistrement que nous allons évoquer. Alors, un enregistrement d'un concert à Shanghai, puisque vous allez beaucoup, beaucoup en Extrême-Orient. vous allez donner un concert prochainement à Tokyo, au Japon. – Voilà, 34e tournée. – 34e tournée. – Sauf annulation covidienne. – Voilà, voilà une nation qui aime la musique. – Qui vénère la musique et qui vénère la culture française. – Absolument. – Qui vénère la culture française. Le nombre de jeunes japonaises qui viennent étudier. – Je savais. – Ici à Paris. – On les trouve partout, on les trouve à Varsovie. J'ai été à un concert à Varsovie, dans un appartement. Toutes les polonaises de Chopin jouaient par deux japonaises. – Mais les japonaises sont fous de Chopin, c'est leur compositeur favori. Et rappelons quand même que Chopin était à moitié français. – Oui. – Parce que le papa Chopin, c'était un français qui vivait en Pologne. – Oui. – Et puis le nom Chopin, c'est un… – C'est un peu français. – Voilà, tout simplement. – C'est un peu français. – Alors là, c'est un programme latino-américain. – Oui. – Donc, ça va être encore plus réjouissant. – Mais alors là, vous savez, ce que vous tenez en main, c'est un DVD très particulier. Si vous me permettez de le décrire en trois secondes. – Oui. – Ou peut-être en 33 secondes. – Oui. – Je voulais apporter en République populaire de Chine de la musique latino-américaine en tant que pianiste français et européen. – Oui. – Et j'avais choisi des compositeurs de plusieurs pays latino-américains comme le Brésil, le Mexique, Cuba, le Paraguay, l'Uruguay. – Villa-Lobos. – L'Argentine. – Piazzolla. – Voilà, il y a même du Piazzolla. – Mais que des musiques inspirées par la musique populaire. Pas des musiques qui essayent d'imiter Debussy. – Oui, 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 musique populaire. – Et j'avais préparé une présentation depuis la scène, en français et en anglais, avec une traductrice chinoise. C'était le festival France List du Conservatoire de Shanghai. Donc, avant chaque pays, je m'adressais au public pour expliquer un petit peu ce que j'allais jouer. en anglais et en français. Et comme il y avait… En dernière minute, on m'a annoncé qu'il y aurait cette scène de télévision de Shanghai qui voulait filmer le concert. Lorsque je suis rentré à Paris, j'ai rajouté encore dix langues. C'est-à-dire que j'ai répété, que j'ai fait traduire, donc tout ce que j'avais raconté sur scène, je l'ai fait traduire en plusieurs autres langues. italien, espagnol, portugais, trois langues latines plus le français. Ensuite, on a fait traduire en turc. Moi, j'ai traduit en grec, parce que je voulais aussi mettre ensemble des langues en provenance de pays, en situation conflictuelle. – Oui. – Donc, on l'a fait aussi en hébreu et en arabe. On les mettait ensemble en allemand, en russe et en japonais. Donc, toutes ces langues, nous avons enregistrées en audio. – C'est une belle démarche, oui. – Voilà. Et vous pouvez sur YouTube vérifier tout ce que je vous dis. – Très bien. – Parce que si vous tapez Katsaris Latin American Programme Shanghai, vous verrez le concert et puis vous verrez tous les liens de toutes les langues. – Merveilleux, merveilleux. Et puis, le temps passe si vite, terminons par les deux derniers. Alors, un très beau CD en mémoire de Chopin. – C'était le jour même de l'anniversaire, le 150e anniversaire de la mort de Chopin, le 17 octobre 1999, puisque Chopin est mort le 17 octobre 1849. – Oui, oui, oui. – Dans la fameuse grande salle du Carnegie Hall de New York. – De New York. – Et puis, un film de Claude Chabrol qui vous filme en train de jouer Schumann, Schubert, Arcadelt, ça je ne connaissais pas. – C'était un compositeur flamand du 16e ou 15e siècle, je crois, 16e siècle, qui a composé une très belle mélodie, un Ave Maria, transcrit par liste. – Oui, c'est ça, un Ave Maria, oui. – Et vous avez aussi l'Ave Maria de Schubert, transcrit également par liste. – Par liste. Et nous terminerons cette émission en écoutant les scènes de la vie des enfants, scènes d'enfants, de Schumann, qui est toujours un immense bonheur à écouter. Et quand nous étions petits, c'était un morceau que nous apprenions avec bonheur. Cyprien Quetzaris, merci. Alors maintenant, on va annoncer que le 15 juin, les téléspectateurs parisiens pourront aller Salle Gavaud. – Et les téléspectatrices. – Et les téléspectatrices, oui. – Non mais, c'est un neutre général. – D'accord. – Et le 15 juin, Salle Gavaud, qui est une salle absolument magique, il faut y aller, au moins une fois dans sa vie. – Et pour la deuxième partie du concert, nous allons déployer un écran avec la projection du film L'assassinat du Duc de Guise, et je serai au piano en train d'accompagner, donc je jouerai la musique. – Ah, génial. Et la première partie sera consacrée à… La première partie, il y aura une petite pièce de Bach, il y aura une sonate de Haydn qui est très, très… toute de fraîcheur, un clavier stuc de Schubert, c'est un de mes morceaux favoris, qui nous touche tellement profondément, et puis pas mal de pièces de Schubert. Voilà. – Cyprien Quetzaris, alors, dernier petit détail tout à fait trivial, quand on veut acheter, on va sur Piano 21, sur Internet ? Vous avez un site Internet ? – Oui, on peut les trouver sur le site de Piano 21, – Piano 21, voilà. – Et je pense aussi sur Amazon. – Sur Amazon, bien sûr. – Oui, on fait le bon. – Bien sûr. Merci infiniment de nous avoir entraînés dans votre monde, un petit peu au-dessus de la mêlée. – C'est moi qui vous remercie, chère madame. – Et loin de la foule déchaînée, comme dit Thomas Hardy, et merci pour le grand bonheur de toutes ces interprétations, de tous ces arrangements. Vous êtes en fait un merveilleux passeur. Vous donnez. – Je pense que tous les artistes, c'est notre responsabilité. – Très belle conclusion. Merci beaucoup Cyprien Katsaris. Et quand vous avez envie de traiter un sujet, quand vous découvrez une nouvelle partition, ce studio est le vôtre. – Je vous remercie, chère madame. – Chers amis de TV Liberté, à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501